et bonjour à tous donc on continue quelques vidéos sur les albums panini aujourd'hui mes albums que je trouve les plus beaux alors pas forcément mes albums que je préfère mais parmi les albums que je possède il y en a vraiment qui se démarque techniquement artistiquement panini a poussé un petit peu plus loin les efforts sur certains albums donc celui que je considère être comme le plus beau c'est celui-ci harry potter les animaux fantastiques les crimes de green dead world green dead world ouais ça tout comme ça bon d'animaux fantastiques bref et une et vers harry potter donc en forme de journal je voulais montrer déjà d'une autre précédente vidéo voilà donc le journal qui reprend un petit peu la gazette des sorciers qu'on voit qu'on va donner des films donc au départ pour moi cet album là c'est plus beau que je possède voilà on peut dire que panini a fait quelque chose de très 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 sympathique donc voilà on peut dire que c'est vraiment assez sympathique ça change format journal je te rappelle mais 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 en parcourant d'autres albums que je trouvais aussi très sympathique il s'arrive il est arrivé quelque chose c'est que je suis dit cet album j'ai peu d'image dedans et je trouve qu'avec les images il est quelque part de moins en moins beau donc finalement je vais séparer ça en deux rubriques il y aura donc cet album là un album de sticker magique les animaux fantastiques et harry potter c'est l'album vide on va dire l'album de base sans images que je trouve le plus beau pas celui que je préfère encore une fois je préfère ceux qui sont plus anciens ceux des années 80 mais artistiquement ils ont fait un très 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 bel album mais vide je trouve que plus je vais rajouter des images plus je vais trouver qu'il perd un peu de son charme donc les albums que je possède qui pour moi sont les plus beaux du coup alors il ya celui ci que je trouve magnifique cet album astérix donc qui est complet celui ci à l'intérieur je l'ai déjà montré pareil que des visuels tirés de la bande dessinée que ce soit le fond des images en couleur un petit peu sympathique ou les images en elles mêmes les autocollants qui sont des repris de la bande dessinée un très 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 bel album qui lui complété est plus beau que je possède voilà c'est ça que 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 j'ai décidé des scènes très très sympathique avec toutes les images ça rend vraiment bien hommage à la bande dessinée astérix c'est vraiment ce qu'on retrouve ils n'ont pas pris des impressions d'écran des screens des films pour nous le pour nous les caser vite fait c'est vraiment très sympathique quand on aime astérix évidemment donc celui ci est complet les deux autres albums qui je trouve aussi très 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 beau cet album aladdin les disney en général de panini sont vachement beau voilà ce bleu la perte et l'intérieur alors malheureusement j'ai dit très peu complet le mien donc beaucoup d'image à l'intérieur tous les visuels sont ceux du dessin animé le les images ici contours jaune avec une forme sympathique un petit peu stylisée voilà j'ai l'affaire ici malheureusement je n'ai peu d'image je crois que sur le roi lyon que je précède ici de 1994 le contour des images et jaune aussi vous semble mais je trouve le roi lyon un peu un peu moins beau là voilà le fond là ici aladdin jasmine c'est très 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 beau il ya l'aspect papier glacé aussi donc gros coup de coeur pour cet album aladdin et j'en ai un troisième donc c'est aujourd'hui où tous les albums qui sont aussi beaux mais pour l'époque années 80 90 il y avait sur peu d'album ont trouvé cette qualité là il faisait vraiment un bel effort et pour finir cet album bisounours avec des designs très très sympa à l'intérieur finalement on n'a pas des visuels du dessin animé des impressions des screens du dessin animé de l'époque mais on a des vrais tables artwork alors qu'on aime bisounours ou pas c'est pour dire que je reconnais le côté artistique pour des images panini des visuels que nous proposer dans cet album là il aurait pu nous faire comme pour d'autres dessins animés ils ont peut-être fait pour bisounours sur d'autres albums je ne sais pas et même le fond le fond qui correspond aux pages de l'album ce sont des vrais artwork voilà ici encore et les images le coloris des images là c'est très 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 sympa dans tout à fait ça reprend tout à fait le qui fait le charme des bisounours qu'est ce que je peux encore vous montrer d'autres voilà ce genre d'image là avec un fond coloré voilà couleur pastel et tout moi j'avais un album bisounours quand j'étais petit mais c'était pas celui-là c'est un autre donc il me manque beaucoup d'images et je sais pas si je vais réussir à en retrouver pour l'instant c'est pas c'est pas une de mes priorités donc voilà c'est pour juste vous montrer des albums que je trouve bien plus beau que que les autres cela est cet album harry potter en forme de journaux si vous les connaissez pas donc voilà c'est tout pour cette vidéo je vous dis à la prochaine